Musique Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc un tout nouveau genre de vidéo sur ma chaîne en tout cas puisque concrètement ce n'est pas nouveau sur d'autres chaînes ça se fait déjà donc pour ceux qui me suivent sur mon blog vous savez que je fais de très nombreux articles sortis j'ai établi aussi un planning non exhaustif de sortis et finalement je présente beaucoup de choses mais vous ne savez pas ce qui peut m'intéresser, ce qui peut me tenter sachant que dans ces vidéos là je ne vais pas tout présenter non plus donc en fait ce que je vous propose c'est de vous dire un petit peu ce qui peut m'intéresser sur un mois donné ce qui m'intéresse le plus parce que concrètement vraiment si je vous montre tout ce qui m'intéresse on en a pour la journée donc je vais vous montrer vraiment les sortis qui me tentent le plus donc c'est parti je commence avec un livre qui fait partie d'un genre qui n'est pas parmi mes préférés mais là c'est une série qui me plaît beaucoup c'est un auteur que j'apprécie donc le 8 sort et sorti pardon La mort en tête de Cyr Cédric donc qui est le troisième tome des aventures d'Eva Svarta et d'Alexandre Vauvert donc là ce tome là m'intéresse beaucoup parce que la fin du tome 2 était juste hallucinante enfin l'auteur avait... vous avez fait quitter ces personnages sur une situation qui a amené à vouloir lire la suite tout simplement donc j'ai très envie de savoir comment tout ça va être traité dans la suite et surtout comment le grand méchant va revenir sur la scène va être intégré à tout ça parce qu'il se passait quelque chose dans le tome 2 qui faisait que dans le tome 3 ça allait se sentir très très mauvais on savait à peu près vers quoi on se dirigeait donc voilà très très tenté en plus Cyr Cédric ça se lit toujours très très bien c'est des petits pavés mais ça se lit tout seul donc voilà pour le premier livre ensuite on bascule au 14 octobre donc aujourd'hui normalement vous verrez cette vidéo le 14 si j'arrive à l'éditer et à poster le 14 sinon ce sera le 15 mais voilà donc le livre qui me tente beaucoup qui sort le 14 c'est Les Fragmentés le tome 4 donc Les Libérés de Neil Shusterman donc le quatrième et dernier tome de la série Les Fragmentés je n'ai certes pas lu le troisième tome mais je sais que j'irai au bout de la série parce que cette série est absolument géniale ce que l'auteur a développé c'est génial ça fait froid dans le dos mais c'est excellent donc dès que je peux dès que je serai à jour je me procurerai ce tome 4 ensuite on arrive au 15 octobre avec Le Joyau le tome de La Rose Blanche d'Amy Ewing j'avais été très surprise par le premier tome agréablement surprise je ne m'attendais pas à aimer autant j'ai surtout adoré l'univers créé par l'auteur je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi dur et donc ce tome 2 m'intéresse beaucoup beaucoup on quittait les personnages sur une situation qui m'avait un petit peu pris à revers je ne m'attendais pas à une telle fin mais j'ai beaucoup aimé justement que l'auteur prenne une décision enfin fasse prendre à son héroïne une décision qui n'était pas si logique que ça ça amène énormément de questionnements on peut s'attendre à tout et n'importe quoi donc voilà le tome 2 m'intéresse beaucoup j'espère avoir le temps de lire la nouvelle avant de lire ce tome 2 sinon tant pis je la lirai après mais voilà en tout cas Le Joyau le tome 2 me tente beaucoup beaucoup le même jour normalement puisque sur le site de la maison d'édition ils mettent le 15 sur Amazon c'est le 21 je n'ai pas cherché d'autres sites enfin non le 22 pardon je n'ai pas cherché sur d'autres sites donc je ne sais pas si vraiment ça sort le 15 ou le 22 en tout cas il s'agit de la sélection histoire secrète avec deux nouvelles donc la reine et la favorite donc la reine c'est sur Amberly donc la mère de Maxon et la favorite c'est sur Marley donc la meilleure amie d'América donc j'avais plutôt bien aimé le premier recueil de nouvelles qui était sur le garde enfin sur Maxon et je ne sais plus son nom bref vous savez de qui je parle j'avais plutôt bien aimé même si il y avait certains aspects finalement qu'on connaissait déjà je trouve que l'auteur s'en était bien tiré elle nous avait apporté de nouvelles informations en tout cas là ça promet d'être encore plus intéressant puisque ce sont des personnages qu'on connait mais finalement on les connait assez peu donc voilà ce recueil là me tente beaucoup le 15 sinon sort un roman que j'ai déjà lu mais j'ai tenu à vous en parler parce que je vous le conseille énormément que je ne vous en ai pas encore parlé en vidéo mais ça viendra il s'agit de Une braise sous la cendre de Sabat Sahir donc c'est de la fantasy c'est un monde très dur très violent très intéressant ça reste quand même young adult donc l'auteur ne va pas si loin que ça par rapport à d'autres ouvrages fantasy adultes mais ça reste ça vous tiraille vous y repensez après lecture les personnages sont très intéressants c'est vraiment un roman de fantasy que je vous conseille donc je vous le rappelle à l'ordre voilà en plus la couverture est juste magnifique ensuite on passe au 21 le premier livre dont je vais vous parler c'est de Trèfle et de Plume de J. Arden donc à la base il devait sortir le 14 mais apparemment il a été repoussé au 21 donc c'est un roman qui m'intéresse alors je ne sais pas si c'est un premier tome mais ce roman m'intéresse si je crois que c'est un premier tome j'ai pas noté finalement le nom de la série mais je viens de me rappeler du visuel de la couverture et je sais qu'il y a un nom d'héroïne pour signaler le nom de la série donc c'est un premier tome qui m'intéresse tout simplement parce que je crois qu'il y a un côté steampunk en tout cas le résumé m'avait intéressé on y suit une héroïne qui fait partie enfin qui est aisée qui fait partie d'un milieu aisé donc la journée c'est une fille bien sous tout rapport en tout cas de ce que j'ai compris et la nuit en fait elle est totalement différente elle campe un autre personnage elle a une autre personnalité donc c'est un contraste qui me plaît beaucoup et une héroïne qui finalement fait partie d'un milieu aisé qui va essayer de enfin qui combat la nuit je crois que c'est ça j'essaye de pas trop en dire parce que j'ai pas trop lu le résumé pour pas trop en savoir mais ce genre de contraste donc ça me plaît beaucoup puis la couverture voilà la couverture m'a tapé dans l'oeil donc c'est aussi un peu pour ça qu'il m'intéresse ensuite on est toujours au niveau du 21 on bascule au 22 non on bascule au 22 ce qu'il y a c'est qu'il y a pas mal de sorties que j'avais notées finalement qui ont changé en cours de route donc je suis un peu perdue dans mes notes donc après on bascule bah non c'est le 21 on reste au 21 donc c'est Ombre Mouvante de Patricia Briggs qui m'intéresse beaucoup donc Patricia Briggs tout simplement je pourrais m'arrêter là mais donc c'est un recueil de nouvelles qui regroupe 9 nouvelles totalement inédites plus 2 scènes coupées par rapport au grimoire d'argent et la faille de la nuit le grimoire d'argent c'est c'est le tome alors je ne l'ai pas en tête c'est le tome 5 et la faille de la nuit c'est le tome 8 c'est ça oui c'est ça c'est le tome 8 donc on retrouve des scènes totalement inédites inhérentes à cet homme là après toutes les nouvelles nous permettent de suivre des personnages globalement secondaires des choses que l'auteur finalement n'a pas pu intégrer à cet homme qui vont nous permettre d'en savoir plus donc sur des personnages secondaires voilà sur d'autres composants de l'histoire donc ça prend place dans l'univers de Merci Thompson vu qu'il y a une scène coupée du tome 8 je pense qu'il serait mieux de lire ce recueil là après le tome 8 je ne sais pas après si on peut lire les nouvelles de manière un petit peu aléatoire en lire une et finalement lire autre chose moi je sais que c'est un ouvrage que je lirai entièrement d'un coup mais par contre quand il sortira en poche puisque j'ai toute la série de Merci Thompson en poche je ne vais pas me prendre ce livre là en grand format en tout cas j'espère que ça sortira en poche normalement oui mais j'espère parce que c'est pas un ouvrage normal on va dire mais j'espère que ça sortira en poche en tout cas il m'intéresse beaucoup Toujours le 21 me tente énormément l'exquise clarté d'un rayon de lune de Sarah Morgan donc c'est un roman compagnon donc un tome 2 qui fait suite à La danse hésitante des flocons de neige une romance contemporaine que j'avais adoré le cadre dans ce roman la montagne la neige c'était juste excellent les personnages étaient excellents aussi tout ce que l'auteur développait ça m'avait énormément plu donc j'étais très contente de voir enfin ce tome 2 sortir on y suit de nouveaux personnages sachant que l'un fait partie de la même famille qu'un personnage du premier tome voilà j'attends vraiment énormément de ce tome 2 j'espère qu'il me plaira tout autant j'avais passé un moment mais juste agréable déconnecté du monde moi qui suis pas fan de la neige ni de la montagne ici j'avais vraiment bah ça m'avait ça m'avait beaucoup plu j'avais beaucoup aimé aussi bon là je suis en train de faire la pub du tome ah mais bon bref j'avais beaucoup aimé aussi le fait que l'héroïne était un petit peu anti-noël et qu'elle débarquait dans une famille soudée et unique qui adore noël donc elle se retrouve embringuée dans dans toute cette autour de cette famille à devoir fêter noël alors qu'elle veut partir qu'elle veut fuir au loin voilà c'était marrant donc j'espère vraiment retrouver tout le charme du premier tome dans ce tome 2 je ne sais plus s'il se déroulera à la même période si c'est à noël ou dans la neige peut-être pas à la période de noël mais avec de la neige des choses comme ça mais en tout cas c'est un roman qui me tente énormément au 22 sort chez Michel Laffont le premier tome de la série Zodiac de Romina Russell c'est un roman que j'avais déjà repéré en version originale donc quand j'ai appris qu'il sortait chez Michel Laffont j'étais très contente à la base il devait sortir début octobre mais il a été repoussé au 22 donc ça m'intéresse tout simplement parce que c'est un roman qui se déroule dans l'espace et la mythologie tourne autour des signes du Zodiac donc évidemment c'est bien plus subtil que ça mais espace mythologie originale ça m'a pour moi j'ai dit banco donc c'est un livre vraiment qui me tente beaucoup beaucoup ensuite le 23 sort un nouveau roman de Mary McFarlane c'est c'est pas moi c'est toi donc là je sais que c'est un roman que j'attendrai qu'il sorte en poche mais je suis très contente de voir un nouveau roman de l'auteur publié j'avais adoré celui que j'avais lu alors j'ai plus le titre en tête en plus ils se ressemblent tous donc j'ai peur de me tromper mais non j'avais beaucoup aimé c'était assez simple pour certains c'était très long mais moi j'avais j'avais totalement adhéré et donc voilà je note cette sortie là normalement le livre devrait sortir 6 mois plus tard en poche j'aurai sûrement l'occasion de vous en reparler mais là peut-être je sais pas peut-être que je le trouverai en occasion ou peut-être que un jour je le trouverai en bibliothèque je ne sais pas mais en tout cas le roman me tente beaucoup on arrive sur la fin on arrive au 28 octobre donc m'intéresse beaucoup chronique de Zombieland le tome 3 la reine des zombies de Jenna Showalter donc enfin le tome 3 sort après que finalement on n'était pas sûr que la série continue chez nous donc c'est pas le dernier tome puisque un tome 4 est prévu je sais pas s'il est sorti en VO mais en tout cas on a vu la couverture il y a une date d'arrêté donc ouais tome 3 le tome 2 m'avait moins plus que le tome 1 mais c'est un univers qui m'emballait beaucoup avec une mythologie autour des zombies qui était assez originale voilà je pense que le tome 3 peut être mieux que le tome 2 parce qu'il se passait certaines choses avec le couple qui sont agaçantes donc normalement l'auteur devrait régler ça dans ce tome 3 mais ouais j'ai envie de retrouver l'univers de l'auteur Jenna Showalter a une bonne écriture donc ça m'intéresse donc chez le même éditeur donc là c'est chez Mosaic on est c'est vrai que je vous donne pas les maisons d'édition en même temps alors dites moi si ça vous gêne ou pas en tout cas chez Mosaic toujours sort donc le même jour Invincible de Amy Reed c'est un roman contemporain avec un sujet assez dur puisqu'on retrouve des personnages atteints d'un cancer en tout cas l'héroïne est atteinte d'un cancer et en fait donc elle elle savait qu'elle enfin elle sait qu'elle va mourir et un jour avec deux de ses camarades elle va elle va sortir elle va s'échapper alors je crois de l'hôpital et ils vont passer une journée totalement dehors à faire les fous etc et en fait en revenant à l'hôpital j'espère que je me trompe pas mais en étant de retour elle va se rendre compte le lendemain que enfin ou des jours plus tard que son cancer recule et ses deux amis bah vont en mourir donc voilà en gros le pitch de l'histoire ça peut être aussi intéressant que dur psychologiquement donc à voir mais en tout cas m'intéresse beaucoup et la couverture est très très jolie ensuite je termine avec sans plus attendre de Kristen Higgins qui est le roman compagnon enfin moi je dis tome 2 roman compagnon c'est quand vous avez en fait un tome 2 d'une même série mais chaque tome peut se lire indépendamment enfin un tome XY mais chaque tome peut se lire indépendamment je préfère dire tome 2 mais le roman compagnon c'est un petit peu la même chose donc la suite de à un détail près donc voilà on retrouve de nouveaux personnages qui restent liés au personnage qu'on a rencontré dans le premier tome puisqu'on y suit en fait la grande soeur de comment elle s'appelle Faith donc Faith c'était le personnage central de ce tome là et dans le tome 2 donc sans plus attendre on retrouve sa grande soeur quoi vous dire Kristen Higgins tout simplement je vais m'arrêter là parce que tous les romans de Kristen Higgins m'intéressent dès qu'il y en a un qui sort c'est la fête de la joie dans ma tête je suis excitée comme une petite puce j'adore cet auteur donc je ne louperai pas cette sortie là voilà tout simplement ça me rend heureuse ces romans me font beaucoup de bien donc on va pas se priver donc voilà j'en ai terminé avec cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si finalement ce genre de vidéo vous intéresse ou pas ça peut très bien ne pas vous intéresser donc voilà si ça vous intéresse j'essaierai d'en faire d'autres d'en faire tous les mois donc là j'ai pris un petit peu le chemin en route au cours du mois d'octobre mais normalement donc si je continue ce genre de vidéo ça devrait arriver fin de mois pour présenter les sorties du mois qui arrivent voilà j'espère vraiment que je vous aurai donné des idées que pourquoi pas puisque finalement j'ai parlé de livres qui étaient déjà sortis que je vous ai convaincu de lire certains livres qui étaient peut-être déjà dans votre pal donc voilà n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire moi je vous dis vous souhaitez une agréable journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ça devrait se lire très très vite donc je pense que j'aurai l'occasion de vous en reparler dans pas longtemps autant pour moi c'est ça d'avoir mis des livres partout mais j'en ai encore deux à vous présenter on continue c'est ça d'avoir mis des livres Sous-titrage ST' 501